Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et on est parti les amis pour quasiment un mois et demi sans match du Real Madrid on rappelle que la prochaine affiche pour les Méringués ça sera le 31 décembre sous réserve d'une modification, ça pourrait être le 30 mais bon bref ça sera dans un mois et demi autre information les amis, le prochain match au Bernabeu c'est encore dans plus longtemps c'est dans quasiment 3 mois, le 29 janvier 2023 aura lieu le prochain match au Bernabeu les amis puisque entre temps il y aura aussi la super coupe d'Espagne et le Real aurait dû jouer au Bernabeu durant cette période mais le match sera déplacé donc prochain match au Bernabeu les amis le 29 janvier 2023 ça nous paraît être une éternité, on aura d'ici là évidemment la coupe du monde les amis donc on aura je pense pendant un mois et demi on aura très peu d'informations les amis mais voilà on verra si on pourra toujours tenir le format habituel d'une vidéo par jour voilà s'il n'y a pas d'informations les amis je ne ferai pas de vidéo je pense qu'on aura des informations évidemment qui concernent le Mercato et puis la semaine prochaine dès lundi les amis revenez évidemment sur la chaîne on fera notamment une annonce FAQ et puis je vous réserverai aussi des vidéos spéciales notamment sur des bilans sur la première partie de saison, sur les espérances que l'on peut avoir sur la seconde partie de saison sur ce qu'il faut peut-être envisager du côté du Real en ce qui concerne le Mercato bref voilà j'ai quand même quelques idées pour essayer d'apporter un peu du contenu à la chaîne pendant cette période qui va être compliquée parce qu'on va avoir au final très peu d'informations voilà la petite parenthèse est terminée les amis on va démarrer avec les deux une des quotidiens madridaine, le quotidien Marca et le quotidien As Marca qui donc fait sa une sur les sélectionnés pour le mondial du côté de la Rora espagnole et puis le quotidien As aussi qui fait la même une alors on en parlera lundi des amis des Meringués qui sont retenus avec leur sélection parce qu'il y en a qui sont avec la sélection espagnole il y en a qui sont avec l'équipe de France, il y en a qui sont avec le Brésil bref il y en a un petit peu partout on fera un petit point il y a un petit état des lieux lundi à noter le quotidien As qui nous fait une petite partie consacrée à Vinicius c'est tout en bas Artas go por las provocaciones a Vinicius visiblement voilà les provocations de Vinicius contre Cadix sont mal passées c'est en tout cas le quotidien As qui nous fait ça et qui nous fait ce petit article alors il y a deux poids de mesure par rapport à ce qui s'est passé face à Cadix mais on va en parler brièvement dans quelques instants on va démarrer les amis avec de belles images qui concernent Karim Benzema alors malheureusement on n'a pas pu beaucoup profiter d'une webée depuis le début de saison on lui souhaite évidemment un très bon mondial on espère que ça ira mieux pour lui qu'il va retrouver des sensations qu'il va retrouver une certaine forme physique d'ici au début de la phase de groupe pour l'équipe de France dans une grosse dizaine de jours maintenant en tout cas Karim était hier du côté de Lyon là où tout a démarré pour lui alors il n'a jamais joué dans le groupe Amas Stadium mais hier en tout cas il a pu présenter son ballon d'or au public lyonnais qui était venu en nombre pour acclamer l'une de ses idoles l'un de ses prodiges ça a été un moment assez fort évidemment pour Karim Benzema d'ailleurs on a une petite déclaration les amis de Karim qui nous parle justement de son état actuel il nous dit j'ai eu quelques petites gênes rien de grave il y a encore du temps d'ici au 22 novembre je serai en forme prêt physiquement et mentalement on l'a dit les amis c'est tout ce qu'on lui souhaite autre petite image assez sympa puisque Karim était présent au groupe Amas Stadium pour présenter son ballon d'or pour assister à cette rencontre entre Lyon et Nice il était aussi présent chez lui à Bron là où il a grandi dans la banlieue lyonnaise et il a posé devant cette immense fresque murale réalisée par Adidas sur l'une des tours, l'un des bâtiments de la banlieue de Bron et c'est une image assez saisissante et impressionnante Karim avec son ballon d'or, la fresque derrière lui alors voilà la fresque les amis la fresque géante qui est présente sur toute la façade d'un grand immeuble avec ce maillot du Real, ce maillot de l'Olympique lyonnais cette légende, grandir ici, devenir une légende c'est vraiment magnifique ce qu'a réalisé Adidas pour évidemment mettre en valeur tout ce qu'a accompli Karim au cours de la dernière saison mais surtout aussi au cours de sa carrière assez folle on va poursuivre les amis avec cette fois-ci deux déclarations qui concernent la Ligue des Champions premièrement un petit hommage de Pep Guardiola l'entraîneur de Manchester City au Real Madrid Pep interrogé en conférence de presse hier sur la Ligue des Champions et le fait que Manchester City peut encore une fois échouer cette saison et Pep qui nous dit si on ne gagne pas la Ligue des Champions et bien on ne la gagne pas, c'est tout, c'est comme ça il n'y a que le Real Madrid qui joue cette compétition pour la gagner les autres clubs, on ne fait qu'essayer c'est un joli message de Pep Guardiola qui est toujours très impressionné par le Real Madrid on se souvient les amis, l'année passée en demi-finale, lorsque le Real avait remonté ce résultat improbable dans les dernières minutes au Bernabeu, vous vous souvenez certainement de la mine de Pep Guardiola sur son banc il était assis sur son banc les yeux perdus dans le vide il était complètement sonné par ce qui venait de lui arriver et il avait du mal à expliquer ce qui s'était passé il avait surtout dit c'est le Real Madrid en face et parfois ils sont capables de vous tuer avec très peu de choses ensuite on a une déclaration cette fois-ci d'Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté qui va retrouver le Real Madrid en Ligue des Champions donc ça sera dans quelques semaines, maintenant, dans quelques mois Ibrahima Konaté qui nous dit l'ambiance après le tirage c'était encore le Real mais cette fois on doit leur montrer quel est le vrai Liverpool on sait que ce ne sera pas facile mais c'est pour cela que l'on aime le football j'ai hâte de jouer au Bernabeu franchement, les amis, le vrai Liverpool moi je trouve qu'on l'a vu sur la finale de la Ligue des Champions on a vu une équipe de Liverpool ambitieuse avec beaucoup de talent, de certitude l'année passée malheureusement pour eux ils se sont tombés sur une équipe du Real qui avait un gardien en état de grâce on l'a déjà dit les amis si ce n'est pas courtois dans les buts en finale l'année passée je ne suis pas sûr que le Real Madrid remporte cette Ligue des Champions donc le vrai visage on l'a déjà vu on sait de quoi cette équipe est capable après, une chose importante c'est qu'on a moins vu cette équipe de Liverpool cette saison être autant dominante parce qu'elle se cherche encore parce qu'il y a des pépins physiques parce qu'ils ont perdu aussi un joueur comme Sadio Mane qui était diablement important on va enchaîner les amis avec une petite information Mercato qui nous arrive d'Italie le quotidien tout au sport annonce que le Real Madrid est très attentif à la situation de Rafael Leao qui s'éloigne de plus en plus d'une prolongation avec l'AC Milan Chelsea est aussi sur le coup alors il faut savoir déjà que Rafael Leao est le joueur qui coûte le plus cher dans le championnat italien il me semble qu'il devance Dusan Vlaovic à l'heure actuelle c'est à peu près selon Transfermarkt les amis c'est 80 ou 85 millions d'euros on peut penser les amis s'il est vendu par l'AC Milan ça sera plus que 100 millions d'euros Rafael Leao pardon il est lié avec les Rossoneri jusqu'en 2024 donc c'est à dire que s'il n'y a pas de prolongation de contrat sur les 4, 5, 6 prochains mois pour Leao avec l'AC Milan évidemment que les Milanais vont commencer à se poser des questions et que l'été prochain ils pourraient potentiellement quitter le club alors moi les amis si on me demande mon avis sur Leao je valide à 100% c'est un profil incroyable c'est l'un des meilleurs créateurs d'occasion en Europe les statistiques parlent depuis qu'il est arrivé à Milan en provenance de Lille il n'a cessé de progresser j'ai toujours l'impression de le voir encore meilleur match après match j'ai l'impression de voir un joueur qui continue de progresser il est performant il est tout simplement puissant il pèse sur les défenses c'est un très bon passeur c'est un très bon buteur c'est un joueur franchement qui est complet il est polyvalent aussi sur le front de l'attaque donc voilà si vraiment le Real ce ne sont que des rumeurs mais si vraiment le Real devait passer à l'action moi je valide la piste à 100% Raphaël Leao on enchaîne les amis avec cette fois-ci donc quelques petites informations pour terminer sur ce match face à Cadix alors premièrement une petite déclat il y a un tweet de Vinicius juste après la rencontre à l'issue de la rencontre voilà le tweet de Vinicius thank God one one more game without an injury see you soon Madridista donc on se voit bientôt madridaine merci adieu encore un match sans blessure alors vous l'avez vu le traitement réservé à Vinicius a encore été quand même assez particulier lors de ce match face à Cadix on en a parlé lors du débrief les amis déjà lundi face au Rayo Vallecano il avait pris des coups qui avaient été très peu sanctionnés la même chose face à Cadix c'est fou les amis parce que nous on en parle sur la chaîne bon ça n'atteint personne en Espagne on a une chaîne avec une communauté française mais en Espagne les amis on parle de la même chose ça fait la une des quotidiens le traitement de Vinicius le nombre de fautes qu'il subit l'absence d'avertissement pour les adversaires et ça ne change rien il a fallu attendre une éternité pour voir notamment Allero être averti d'un carton jaune on a aussi par exemple Fali joueur de Cadix vous savez celui qui a mis un gros coup de coude à Rodrigo en première période qui n'a reçu qu'un carton jaune ça n'a pas été révisé par la VAR Fali qui nous dit Vinicius nous a dit que nous étions un club de seconde division dans le football on se dit beaucoup de choses mais il y a des limites à ne pas dépasser ensuite on continue avec cette fois-ci Ivan Allero alors lui il a été auteur d'un festival tout au long de la rencontre on va regarder des images dans quelques instants il a réagi sur ses réseaux sociaux il nous dit hier nous avons montré que nous pouvions concourir dans n'importe quel domaine et contre n'importe quelle équipe quel que soit le résultat dommage que les grands joueurs rivaux ne soient pas à la hauteur dans leur comportement donc il parle visiblement de Vinicius qui aurait tout simplement voilà on va pas dire insulté mais Vinicius aurait tout simplement manqué de respect à cette équipe de Cadix et à certains joueurs en leur disant vous n'avez pas le niveau pour la Liga c'est ce que Fali nous dit on retrouve tout de même des images parce qu'on a Ivan Allero qui nous parle de problèmes de comportement de la part de Vinicius qui aurait donc manqué de respect mais regardez aussi ce qu'a fait Ivan Allero tout au long de cette rencontre pour exemple petite image Ivan Allero qui tient le short de Vinicius alors qu'il est battu puisqu'il est à terre on a aussi cette image lorsqu'il vient pousser Ferland Mendy qui est déjà en dehors du terrain là il y a 6 mètres les amis il n'y a plus rien à faire il va le pousser violemment il a failli se prendre la tête dans les panneaux publicitaires ensuite regardez là aussi cette image on joue depuis 58 secondes les amis 58 secondes il arrive comme un comme un tocard tout simplement sur Vinicius junior il vient le percuter de plein de plein fouet et l'envoyer Valdinguet à 2 mètres voilà je pense qu'on peut certainement dire que Vinicius a peut-être manqué de respect à ses adversaires moi je n'étais pas sur le terrain je veux bien croire les joueurs de Cadix qui disent voilà on a eu des échanges avec Vinicius qui nous a dit bon vous n'avez pas le niveau de la Liga pas de soucis là-dessus mais après qu'Ivan Allero vienne nous parler de problèmes de comportement de problèmes de respect sérieusement c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand on voit le match qu'il nous a fait Ivan Allero il n'a fait que des fautes pendant 90 minutes et en plus de ça il a dû attendre la 60ème avant de recevoir un carton jaune ça aussi il faut en parler les amis peut-être que Vinicius a sorti des choses sur le terrain qui ont agacé cette équipe de Cadix mais il faut aussi parler de l'adversaire des comportements envers Vinicius il subit un nombre de fautes qui ne sont pas sanctionnées qui est quand même assez fou voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne on se retrouvera demain les amis et puis pour ceux qui peut-être ne veulent plus forcément suivre les vidéos parce qu'il y a moins d'actualité revenez lundi on fera une annonce FAQ je vous laisse les amis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine